Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tv, c'est l'hebdo, donc l'émission du Nord de ce vendredi 20 novembre. Je suis en compagnie de Zoé Wittala, notre journaliste. Allô, Zoé! Aujourd'hui, le 20 novembre, c'est la journée mondiale de l'enfance et des droits de l'enfant. Donc, bonjour à tous les enfants qui sont à l'écoute! Et on vous aime tous! Oui, on vous aime tous! On vous aime tous! On vous aime tous égale! Pas de préférés, hein? Ça, c'est important. Pas de préférences! Non! Donc, Zoé, on va aller tout de suite vers les chiffres de la COVID qui ont été confirmés aujourd'hui. Oui, dans le Bas-Saint-Laurent, 19 nouveaux cas aujourd'hui pour un total de 657. Les 19 cas, il y en a un dans la Matanie, un dans la Métis, non, trois dans la Métis. 12 dans Rimouski-Neigette, deux dans la MRC de Témiscouata et un à déterminer non classé. La Matapézia, on est toujours à 23. OK! En ce 20 novembre, 14 décès, dont un aujourd'hui. Malheureusement, aucune hospitalisation et 537 personnes sont rétablies. Hier, le 19 novembre, il y a eu 573 tests de dépistage réalisés. OK! On parle de Rimouski. Bien oui, il y a eu une grosse augmentation, hein, là, aujourd'hui. Oui, à cause d'hier, finalement. Bien, d'hier, oui, si je ne me trompe pas, c'est au bord, à la petite grenouille de Rimouski, qu'il y a eu une éclosion. Puis ici, on parle de plusieurs petits rassemblements privés aussi. OK! OK! Donc, le directeur général, ce midi, là, ça vient de sortir, le directeur général de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, Dr. Sylvain Leduc, a lancé un appel à la vigilance accrue pour la région de Rimouski-Neigette. Mais je trouve ça important qu'on en parle à nous aussi, parce qu'il y a beaucoup de circulation de Rimouski-Yamkoui, puis c'est très proche. Donc, si jamais vous avez des symptômes, allez vous faire dépister. Donc, c'est ça. Donc, vraiment être à l'affût, parce que là, on a Matane-Primouski. Oui! Donc, on s'en vient pas mal en sandwich entre beaucoup d'éclosions. Vraiment! Résumé du point de presse d'y asseoir, 17h, une nouvelle coup de poing dans le ventre, on va dire, hein, pour plusieurs. Oui, mais au moins, on sait s'enligner, là, on sait comment s'enligner. Rassemblement permis au Québec du 24 au 27 décembre pour 10 personnes maximum, seulement amis et famille. Interdit les partys de Noël. De bureau, là. De bureau, les partys de Noël de bureau. Et interdit aussi le nouvel an. Fêter le nouvel an en gang. Non, on a priorisé Noël. Puis, isolement préventif une semaine avant et une semaine après pour être sûr de réduire les cas de COVID-19 le plus possible. Puis, pour les enfants. Oui, l'école. L'école. Pas juste les enfants, les écoles en général. C'est le 17, à partir du 17 décembre, l'enseignement va se faire à distance. Puis, ils vont recommencer, les jeunes du primaire, début janvier et secondaire pour être sûr, le 11 janvier. Restaurants, bars, salles d'entraînement et salles de spectacle, c'est juste qu'ils sont dans les ondes rouges. Si c'est juste fermé, on garde les mesures jusqu'à le 11 janvier. Mais ça peut changer dépendamment, bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer d'ici là pour Noël et aussi pour les ondes rouges. On vit jour le jour. Merci beaucoup, Zoé! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501